... Merci, cher Guillaume Prien, de m'offrir l'occasion de présenter cet ouvrage récemment paru à l'Armatan, Le Tombouf Saccalave. Deux courts récits de littérature fantastique qui ont part pour théâtre terre des Vazimbes et des Pacafous, l'île de Madagascar. Incarnation de l'âme des ancêtres, y sont les Pacafous dans les murmures du vent, les touffes de roseaux que le vent agite partout où ils vous guettent vous attendent et peuvent dans un clin d'œil vous transformer en pierre, faire de vous un animal, un végétal ou rien. Malheur à celui qui, formaté par le logiciel de la pure rationalité, se trouve confronté à un tel univers. Puissante est la magie et le pouvoir des initiés, et tant pis pour ceux qui pensent que la sorcellerie n'a d'autre pouvoir que l'ignorance ou la peur. Dans le Tombouf Saccalave, un commissaire de police et un chasseur, collectionnaire de peaux d'animaux, l'apprendront à leur dépens. Ayant à maintes reprises braver les interdits, les faillies du pays, et ils sont innombrables les faillies du pays. Le chasseur du Tombouf Saccalave finira en muret dans l'un d'eux. Et le second, le commissaire de police André Babas sera retrouvé près des chutes d'eau de la baie de Siboka, tel un lapin écorché vif. Lui, puissant, sont les sorciers et les mages de l'île de Madagascar, qui ont le pouvoir de créer des êtres inconcevables, tels les Demokas de Sohavadia, ou la créature du Tombouf Saccalave, à mi-chemin de l'animal et de l'humain. Pour se satisfaire ceux qui ne croient ni à Dieu, ni à diable, j'ai voulu que d'autres interprétations que la rencontre d'un événement maléfique soient à l'origine de la fin tragique d'Alcida Baricot et du commissaire André Babas. Ainsi, la créature, ni homme, ni animale, qui mène jusqu'au tombeau où il sera emmuré, le chasseur, a existé. Elle est décrite par Plotia Flacourt, gouverneur de l'île au XVIIIe siècle, et l'aventure tragique du commissaire André Babas. Retrouvée, tel un lapin écorché vif, au bord de la baie de Siboka, peut avoir pour origine, non les Demokas, ignobles créatures, au service d'une descendante de la royauté Imerne, abolie par Gallieni, mais un événement fantasmatique, sorte de rêve éveillé. Ou peut-être le commissaire a-t-il bu l'eau de la baie de Siboka, là où trempe les racines de l'arbre Kumanga, aux effets reloutables. Au lecteur non décidé, pour moi, je l'ai fait, car j'ai vécu à Madagascar, à une époque et dans un temps où l'innocence et l'inconséquence de la jeunesse ouvrent la porte à tous les dangers, à tous les possibles. Sous-titrage Société Radio-Canada